Bien dormi ? Bien dormi ? Bof ! Et gars tout le monde c'est DRO, aujourd'hui on se retrouve pour le premier vlog de notre aventure au Canada, on est actuellement à Paris, il est 5h du mat' même pas je crois, on me voit plus en fait là ! Nous allons partir à l'aéroport du coup, direction le Canada pendant 5-6 jours, on va vous faire quelques vlogs, on va vous faire pas mal de contenu, j'espère que ça va vous plaire ! Je suis accompagné du coup de Lucas et Robin pour ce petit séjour, donc on va vous faire tout ce qu'il faut pour ce Grand Prix du Canada, ils annoncent de la pluie, j'espère qu'on va pas trop être mouillé, mais bon ça on y peut rien malheureusement ! Si la vidéo vous plaît comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si c'est pas encore le cas, si le contenu vous plaît, dites le nous dans les commentaires pour qu'on en fasse plus souvent, et puis on est pas très réveillé mais on part tout de suite pour l'aéroport et nos 7h30 d'avion qui nous attendent direction le Canada ! Eh frère je porte les valises de tout le monde, Lucas tu veux que je porte la tienne ? Oula 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 ! En même temps le book il a une valise, on part au Canada, il prend une valise qui a pas de poignée frère ! Je vais tout casser ! Première chose qu'on fait au Canada, on lui achète une valise, c'est bon ? Eh je vais tout casser, il est 6h30, sur le boarding ils nous ont dit venez genre 4h à l'avance parce que machin, la doigt, un étouf etc... On fait rien off, 24h à l'avance, il n'y avait personne, personne, pas une seule personne dans la queue, il est 6h30, on a 3h à attendre à l'aéroport, j'ai l'impression de m'être fait baiser ! Voilà je vous le dis, j'ai presque le seum, presque ! Bon on repart au Canada donc ça va ça va ! Bon les gars, 7h20, on est toujours à l'aéroport, on atteint notre avion qui va d'ailleurs arriver mais l'embarquement se fait dans une heure à peu près ! J'en profite du coup pour remercier Unibet qui sponsorise cette vidéo et c'est en partie grâce à eux qu'on peut aller au Canada cette année ! Vous aurez un lien dans la description si vous souhaitez vous inscrire ! En cas de premier pari perdu, le montant sera reversé en Freebet au cas où moi je vous ai fait mes petits pronos qu'on vous mettra à l'écran pour ce Grand Prix du Canada ! J'ai essayé de faire quelque chose pour moi qui me paraît logique, le podium d'Abilton, honnêtement son premier Grand Prix l'avait gagné, je me dis il y a un petit truc ! Pareil les Alpines qui sont solides, le top 6 ça devrait le faire et peut-être Norris aussi dans le top 10 ! Donc rendez-vous au prochain vlog pour voir si mes pronos sont bons ! Bien évidemment si vous êtes mineur les gars, interdit de parier, ne vous inscrivez pas ! Et surtout pour ceux qui vont passer par le lien, n'oubliez pas que les paris c'est censé être fun et divertissant, c'est potentiellement de l'argent que vous allez perdre ! Donc s'il vous plaît pariez des sommes raisonnables et faites attention quand vous pariez ! Merci encore à Unibet de sponsoriser cette vidéo et nous on verra le prochain vlog si j'avais raison ou non sur mes paris ! J'ai trop le seum les gars, il faut savoir qu'on a pris deux manettes du coup parce qu'on a un ordi et tout pour jouer à F1 23, Robin et moi on a tous les demi nos manettes dans la valise ! Et du coup on aurait voulu tester le jeu dans l'avion, sauf que malheureusement on a pas de manettes ! Oh les deux débiles qui prennent deux manettes et qui les ont pas du coup putain ! Du coup Lucas est en train de tester, on a essayé d'installer F1 23 à l'aéroport ! Oh c'est une dinguerie ! On est arrivé dans l'avion, je reçois un DM Instagram ! Ouais, bienvenue dans l'avion ! Du coup je suis en mode comment ça, bienvenue dans l'avion ! Il y a un abonné juste derrière dans l'avion ! On va faire un meet-up ! Rang 36J ! On est 29 donc il est juste derrière ! Bon les gars ça y est, on est en vol ! 7h40 de vol ! Ça va être là on peut faire dodo ! Ça n'a aucun sens ! Il est actuellement 10h30 ! Il y a 2h il était 7h ! Et là tout le monde mange des pâtes ! Le Froome tombe partout dans l'avion ! Bref ! Voilà ! Ça voyage ! Ça voyage ! Lucas il est à l'aise ! À l'aise ! Tu peux te dire que j'ai vraiment rien vu que t'es en train ? L'autre il s'est endormi pendant le film, je l'ai réveillé, j'aurais dû filmer la tête de homme ! Ça aurait été trop drôle ! Bon ça y est les gars on est arrivé ! Au Canada ! On récupère les valises ! Content d'être arrivé ? Oui bah tout à fait ! Oh les 7h là ! Robin il est HS ! Moi en vrai vu que je suis un no life et que je suis un putain de geek, je suis pas trop fatigué ! Donc ça va ! Mais Robin il est HS ! Tu es fatigué toi ? Non ça va en vrai ! Bon bah les 2 geeks sont pas HS ! Voilà ! Valise ! Récupérer ! Valise ! Récupérer ! Bon ! Lucas et Robin sont en train de regarder comment on va aller à l'hôtel ! Parce que en gros si on veut faire un taxi c'est 4 minutes ! Sinon à pied c'est 16 minutes ! Mais il n'y a pas de route à pied ! Genre c'est que pour les taxis apparemment ! Je sais pas comment on va... I don't know ! I don't know ! On m'avait vendu un week-end pluvieux avec de la pluie etc... C'est beau ! On prend pas ! Bon demain on a des navettes du coup ! Et les navettes... J'aimerais bien que ce soit ça en vrai ! En vrai une navette dans un bus comme ça ! Tu signes tous les jours ! Tu signes tous les jours ! Bon on est arrivés à l'hôtel du coup les gars ! Ca y est ! On a enfin nos valises ! Lucas il a pas perdu du temps ! Il est parti dans une chambre au hasard ! Bah oui c'est bien ! On a pas pris des... On va aller à la salle de là bas ! On rentre toi bien ! Ouais ! Mais du coup ouais on est arrivés... On à la combien ? On est pas à côté mais c'est pas bien grave en vrai ! Petit reveal de notre chambre d'hôtel ! Pour le grand prix du Canada ! Wesh c'est un appart ! Wesh ! Oh la chambre de Zinzi ! Oh la dinguerie ! Incroyable ! Oh le pieux ! Oh la vue est exceptionnelle ! Oh la vue sur l'aéroport j'imagine ! Ah la vue ça doit donner sur les avions ! Les 777 qui s'envolent ! Par contre la chambre en vrai ! Tiflo ! Bah après on a vendu 4 trains, ma voiture, l'appart ! On a hypothéqué ma maison, mes parents ! N'hésitez pas à vous abonner ! La semaine prochaine ! De nouvelles OP ! Oh mais la télé j'avais pas vu ! Pourquoi aller au circuit quand on a une aussi belle télé ? Bon bah voilà du coup on a deux chambres comme ça ! Mais le truc c'est que du coup vous avez pris une chambre avec un lit double vous aussi ! Aïe aïe on avait pas le choix ! Il y a marqué housekeeping devant, il y a marqué par entrée ! Donc non ! Vous me faites visiter ? Bah... ta forme ! Bah c'est la même ! Salut c'est Patrick ! Bon plus sérieusement du coup on s'est installés dans les chambres d'hôtel ! Vous avez vu à quoi ressemblent les chambres ! Et là on va se diriger vers le centre ville ! On va aller se balader, faire un petit live tout ça tout ça ! Donc ça devrait être fort sympathique ! Après 15 bonnes minutes de marche on a décidé de prendre un Uber qui va nous emmener en centre ville ! Parce que bon là il faut qu'on prenne les bus ! Le problème c'est que regardez ! Il y a des gros gros nuages qui arrivent ! Il y a des gros gros nuages qui arrivent ! Donc il y a un monde où on se prend une pluie là dans quelques minutes ! Bref ! On va quand même aller en centre ville, essayer de faire des streams et voir un peu ce qu'on peut faire ! Et puis je pense qu'on va manger parce qu'on a faim ! On a très très faim ! Salut c'est Patrick ! Oh non ! Bon comment on gomme ! Ah 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 ! Ah ah ! C'est impressionnel quand même ! Non mais il faut expliquer toujours quand même que vraiment on a vu le ciel noir c'était ! Oh j'attends ! Pile au moment les gars où le hover il s'arrête, qu'il fait bon bah c'est là et là la radée, la radée qui nous tombe dessus Qu'est ce qu'on fait ? Bah là on est euh... ouais C'est bien lui il a pris une veste au moins. Ouais mais j'aurais dû prendre mon putain de caoué là je t'avais Bon bah démarque on devait visiter quoi Lucas ? L'oratoire Saint Joseph, bah il est juste là en fait. Ah bah on est devant ? Ah bah go on rentre non ? Ah on peut pas rentrer ? Comment ça c'est en bas ? Faut qu'on aille en bas mais on va quand même faire ça se calme Oh sa mère Bon les gars on se retrouve dans l'oratoire actuellement on est en train de On est en train de manger tranquillement mais le truc c'est que là il pleut pendant encore une heure je crois, une bonne heure à peu près Donc on est bloqués en fait ici donc on va faire le tour comme prévu mais derrière on devait aller visiter le parc on devait aller faire des choses dehors quoi Parce que du coup on a des batteries on a des appareils photos et des micros etc donc c'est pas nice C'est vraiment pas nice C'est pas cool Waouh l'illitation On va se débrouiller ça fait partie du séjour les gars tant pis Bon les gars on est devant là l'oratoire et on va essayer de vous montrer un petit peu la situation donc là on est en hauteur je sais pas si on est quand même en hauteur on est au dessus de la ville Ouais si on est en surplan On est en surplan exactement et regardez je vais vous montrer la différence qu'il y a entre ici et là-bas donc là-bas c'est la pluie qu'on a pris Mais le truc c'est qu'on peut se dire c'est que c'est fini mais c'est que là-bas il y a exactement regarder la pluie qu'il y a là-bas Donc malheureusement peu importe l'activité où on va aller je pense on va se taper de la pluie aujourd'hui il va falloir adapter Donc on va continuer gentiment à visiter le monument que vous voyez derrière moi à l'oratoire on va visiter un petit peu tout ça on peut pas filmer malheureusement Et puis après nous on va essayer de décaler je sais pas où on va aller mais Non je pense qu'on va aller là-bas Là-bas ? Ouais là-bas C'est au niveau de... Là-bas Yo ! Bon on est dans le métro les gars on se dirige vers la basilique de Montréal On se dirige dans le centre-ville On va essayer d'aller un petit peu se cacher de la pluie tout ça tout ça Et en vrai il y a une petite vibe le métro en vrai Ouais en vrai il y a un truc sympa Il y a une petite vibe briques et tout un peu à l'ancienne C'est une bric rouge moi ça me rappelle mon or natal Oh il y a que des brics d'émotions Donc 30 minutes de métro je crois et après on part en centre-ville on fait un live bridge là-bas Je sais pas ce qu'on va faire on va visiter, faire les magasins tout ça tout ça On est sous un pas de pluie Là actuellement on est dans Montréal il pleut comme vous pouvez le voir C'est pas très très beau malheureusement depuis tout à l'heure C'est quoi ce truc là-haut là ? C'est la basilique de Notre-Dame La basilique de Notre-Dame construite en 1723 par les Romains Est-ce que c'est pour lui ? Tic toc ! Non ? Twitch ? Oh les t-shirts de Notre-Dame On va manger une grosse queue Comment ça il a l'habitude de bouffer des queues ? Calmez-vous Ça vaut pas une bonne golf liégeoise je suis d'accord Non mais c'est bon hein mais je suis d'accord Alors surtout vu le prix Combien ? Bah bah 7 dollars 48 quoi 7 dollars bon C'est parti ! Allons vous émerdez pour l'agent de Notre-Dame Quoi ? Quoi qu'on fait ? Bon les gars on a fini le live du coup dans le Montréal C'était grave cool Alors on a croisé quelques-uns d'entre vous Et là on est dans un petit supermarché Et on a essayé de trouver des produits qu'on a peut-être pas en France On aimerait faire un peu un truc genre dégustation Et tester les produits au Québec Du coup Robin est en train de se faire une petite sélection T'as déjà goûté ça ? Non ça me dit rien du tout Bah apparemment c'est dégueu mais C'est dégueu ? Bah on prend pas alors Bah le but c'est de goûter C'est dégueu d'après les gens Mais peut-être que nous on va kiffer Bon en vrai niveau produit C'est quand même la plupart des trucs qu'on connait Tu vois c'est les glaces, les légumes Les trucs comme ça Mais c'est pas les marques que nous on a en Europe Ah y'a du poulet c'est quoi ça ? Y'a du poulet machin C'est quoi le combo ? Bah je sais pas C'est du bouillon de poulet Après je fais pas les courses Donc forcément moi Moi et ma culture pour faire les courses Bon Ah ils ont du coca Avec du café Ils ont coca vanille café J'ai jamais goûté Je sais pas ce que ça vaut Des chips au cornichon Oh là là Regardez pas la taille des cornichons Ça c'est des brachas maloubiens Mais avec un sac Ça on me connait ça Ça c'est ceux qui apparaissent dans m'alcool Yes no On va tester des produits québécois pour Mudo Vous le savez si vous suivez les vlogs les gars C'est une tradition On teste les McDo de chaque pays On avait testé Suède Espagne J'ai tout testé Aujourd'hui on passe au Canada Est-ce que tu penses que ça va être bon ? Je sais pas On va voir On fait type à table biscuit Les chaussons en fraise C'est incroyable les chaussons en fraise Il est mort de rien Sachez que là Le McDo Vraiment Il fait du bien Mais en même temps C'est difficile de le manger Alors on est explosé La fatigue est Rien Vraiment c'est bon en vrai Ça valide ou pas le McDo ? Ça valide Ça valide Ça valide Moi j'ai pris des nuggets donc globalement oui Tu parais si grand Tu parais si grand Oh c'est l'entraide d'Undertaker là Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh t'as un petit cadeau Oh t'as un petit cadeau Welcome to the Sheraton Montreal Get ready for the unforgettable experience during the Grand Prix for the weekend Excusé du chocolat Ah putain mais j'avais juste à dire en fait c'est du chocolat Oh je suis un peu déçu Un peu pareil Je m'attendais à rien Je suis quand même déçu C'est pour ça je voulais voir chez vous d'abord ce que c'est Tu galères un peu non ? Après la journée qu'on a d'avoir Juste laisse moi ouvrir ce putain de chocolat Allez ouvre ouvre Oh non putain c'est des chocolats exquis il a ruiné la boite Bon les gars on va se faire le petit test des bonbons là Je gère cette vidéo parce que bon Yo les petits potes c'est Michou Déjà allez vous faire enculer c'est quoi cet éclairage que vous me faites là Mais frère Allumez moi la lumière là Oui papa Allez il me faut un éclairage il me faut de la light là Bon on a pris le contrôle du vlog avec Lucas Et pour finir cette journée de jeudi normalement Pourquoi tu rigoles ? On a pris le contrôle du vlog Mais il est con enfin Je vois pas ce que t'as en fait Tu vois ça me fait rire Allez on commence par les rices Les rices Les rices On a acheté plein de produits du Canada qu'on a pas en France Et quand vous l'avez testé Lui il met des pubs Tu veux tester par les rices d'abord ? Allez on commence Alors je me permets je fais mon petit influenceur Je vous montre les produits Avec un beau focus Putain mais le focus il se fait sur la tranche de Lucas Bon bref On peut tourner une vidéo ? Tiens prends une boule Vous êtes prêts ? Alors ça c'est des M&M's mais avec du rizid à l'intérieur Donc c'est peanut butter Vous êtes pas allergique aux peanut butter ? Bah non moi je suis pas allergique non 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 Banzai colouche C'est trop bon La faim au verre Ah oui la faim La faim est moins bonne Non la faim est dégueulasse En fait Ah on a l'impression qu'on a mis des fleurs à la faim Ouais Au début c'est un M&M's normal Ouais Ça aura plus arrêté là Ah là je le sens le verre de cacahuètes Ah si ça c'est bon en fait Ah la faim Ah la faim Ah oui il revient Oui il revient après C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Non je suis pas fan Y'a coca vanille Coca café Et après une boisson en orange Non je sais pas ce que c'est Et là on vient se tordre Hop Oula voilà Oh j'ai vraiment C'est vrai C'est Ah c'est ignoble T'as déjà pris du cibecta Bah oui C'est le même goût Oh ça Non goûte 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 Ah c'est ignoble Ah c'est dégueulasse Tu bois du café en fait tout court Ah ça met des frissons tellement c'est dégueulasse Ah il va bien aimer Ça va Oh t'as des goûts de chiottes Ah ouais vraiment bah il supporte Lyon Alors ouais les meilleurs bonbons du monde C'est vrai t'as déjà goûté ça ? Non mais j'ai toujours rêvé Au bout là c'est les Twizzlers Twizz par le table de l'air à la fraise Ah ouais je vais pas aimer ça pour ça Ah moi aussi C'est gelatine et au dessus Ah la texture elle est immonde frère Dégueulasse Ah ouais C'est la chimie au possible C'est pas bon C'est pas agréable Je suis pas content là Moi pas content C'est du réglisse Ah mais oui c'est ça en fait le problème Petit orange crush Ouais Il est content de lui vas-y Je vais pas faire le mec J'ai un petit crush sur l'orangina L'orangina et le Fanta en ce moment Vas-y Parce que ça sent l'orange Bah vu la couleur je pense que oui Mais ça a l'air du soda quoi Ah non En fait le goût me rappelle quelque chose mais je sais pas quoi Et en fait tu t'attends Fanta et t'as un truc dégueulasse Ouais C'est mixé Bizarre 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 Moi je veux qu'on goûte ça Parce que toi L'époque Toi t'as dit que ça c'était bon toi Oh l'odeur est infèque Oh l'odeur est infèque C'est mauvais au point de dire Mais ça se mange Tu t'as rien T'as pas de bonheur Ah ouais J'ai un goût mais je trouve que ça a pas de bonheur Enfin Ouah il y va lui C'est pas mauvais au point de dire Toi t'es marseillais toi C'est très pâteux Il pète les bêtes Coca vanille avec du café Ça je pense que ce sera meilleur que l'autre déjà Oh j'ai entendu Oh j'ai entendu Poker face Poker face On sent même pas la vanille Oh là zéro Oh mes frères Depuis quand t'aimes bien le café déjà Bah froid en vrai je trouve ça passe C'est vraiment pas bon Bon après un peu le truc mauvais Le truc c'est qu'on envoie une gorgée tu vois Est-ce que tu serais capable de taper une canette ? Moi non je pense pas Impossible On a 4 chocolats On a un chocolat noir On a 2 chocolats noirs je pense Et je dirais des chocolats sur caramel sur au lait Oh non putain je déteste quand c'est comme ça à l'intérieur Quoi ? Ah je déteste C'est très bon ? C'est pas un chocolat exceptionnel Ouais Bon les gars pour nous Je pense que ça va être une fin de journée Il est actuellement 19h46 comme vous pouvez le voir Au Canada il doit être 2h du mat je crois en France Donc techniquement il est 2h du mat pour le cerveau Fin de cette journée numéro 1 Demain direction le circuit On va au circuit Gilles Villeneuve très tôt On part à quelle heure pour les navettes déjà ? 10h ? C'est 8h demain 8h la navette Ok donc rendez-vous demain à 8h pour la première navette Pour vous c'est dans quelques minutes Pour nous c'est après une bonne nuit de sommeil On se dit à tout à l'heure Et hop là les gars on se retrouve du coup Deuxième jour Il est quasiment 7h du matin Je suis dans ma chambre d'hôtel On va aller rejoindre Robin Pour déjeuner avant de partir au circuit Aujourd'hui on va prendre une navette du coup Qui va nous emmener jusqu'au circuit Gilles Villeneuve Et ensuite on passera toute la journée là-bas On a pas mal de personnes à voir Pas mal de choses à voir Donc j'espère que ça vous plaire On continue tout de suite le deuxième vlog C'est parti ! Tu viens dormir ou un peu moins ? J'ai dormi 9h là-bas Let's go ! Il était bien le casque ou pas ? C'est trop bien hein ! C'est une cheat code C'est une cheat code de fou ! Les gars on est arrivés au truc du petit déj en bas En fait c'est payant là-dessus il n'y a pas de problème C'est 4$ le bon chocolat Ah ça là si je veux prendre un truc comme ça là c'est 4$ Vous voyez ce que je me suis appris là ? Ça c'est 8$ Donc on va retourner une partie 2 de la dégustation dans notre chambre hein ! Tant pis hein ! Non en vrai pas de soucis les petits déj et tout c'est payant Ça c'est pas le problème Mais bon payer 4$ pour avoir un pain au chocolat Payer 2$ pour avoir un jus d'orange Et 6$ pour avoir un truc de fruits Ça te fait un petit déj à 20$ Bon je veux bien que voilà mais hein ! On est devant l'hôtel actuellement on attend le Uber Alors oui on va se casser un petit peu la tête On va faire un Uber pour aller jusqu'au pick up point de la navette Ensuite navette on ira au circuit Je suis rejoint par Lucas comment il va ? Bonjour ! Salut c'est Patrick ! Salut c'est Patrick ! Avec sa belle veste Aston En vrai elle a un flow de zinzin par contre hein ! Ah si on le voit ! Elle a un vrai flow hein ! Je suis un peu jaloux je t'avoue mais bon ! Ça va en forme ? Ça va ça va ! On va passer une belle journée ! Très pour voir des... Tiens ! Donc on est venu avec F1 Experience C'est pas sponsor hein ! On a payé nos places hein ! Et on les a bien payé ! Mais du coup on a une navette J'ai l'impression qu'on va partir sans nous ! Et du coup on va prendre une navette jusqu'au circuit maintenant ! Donc le matin on est un petit peu dépendant de F1 Experience ! Bon ! On est dans la navette du coup ! F1 Experience comme vous pouvez le voir ! On a eu notre petit truc ! Robin ! Qu'est-ce que tu attends le plus de ce week-end au Canada ? Aujourd'hui vendredi ! Bah la pole de Chico Perez et la victoire de Chico Perez ! Eh bah dis c'est bon ! Je lui parle lui ! Mais Lucas je te vois pas ! Ça me saoule ! La victoire de Felipe Massa ! Tu connais même pas ! On est arrivé les gars ! Let's go ! On va aller faire la queue pour rentrer dans l'enceinte du circuit ! Y'a des voitures qui roulent ? C'est quoi ? C'est Porsche ? Non ! C'est un truc genre American Challenge ! Bref ! On est sur la ligne droite de retour là derrière nous ! Mais on va vous faire un petit tour ! Vous inquiétez pas ! Du coup on est au circuit les gars ! On est arrivé et il commence à pleuvioter ! Du coup ça a sorti direct la capuche ! Mais là le Ferrari Challenge ! Alors j'ai pas le programme sous les yeux ! Mais je crois que c'est le Ferrari Challenge qui vient de se terminer ! Et nous on visite un petit peu du coup la zone ! C'est bien pour l'instant là ! Non mais s'il fait bon en vrai il y a une vibe et tout ! Avec la plage et tout ! C'est sympa ! Mais nous on est un peu ruiné par la pluie quoi ! Avec des abonnés qu'on a trouvé ! Il fait pas très beau ! Il fait même moche ! Il pleut un tout petit peu ! Bon en vrai ça va ! On va à la fin zone ! Ouais ! Qui doit être par là-bas normalement ! Mais je sais pas où elle est ! Dès ce week-end ! On va à l'extérieur ! Les gars ! I love New York ! On est au Montréal ! Pourquoi il y a du I love New York ? Là je suis confus ! Là je comprends pas ! Là je comprends pas ici ! Il est à l'extérieur de New York ! Mais c'est bien marrant ! Si 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 ! Bon les gars ! On est posé dans les tribunes ! Il reste encore 30 minutes avant la FP1 ! Là on vient de manger un petit coup ! Toute pizza ! Pousse ! Tu vois ! On est posé du coup en tribune ! Voilà ! On est à peu près ! On est ultra, ultra près de la piste ! Les gars ! C'est insane ! Genre vraiment ! Dans la plupart des Grand Prix ! T'es quand même loin ! En hauteur et tout ! La regarder ! Vraiment ! La voiture elle est juste ici ! Regardez ! Franchement ! C'est une dinguerie ! Oui ! Donc autant vous dire que pendant le Grand Prix, à la fin du premier tour, quand ça va passer devant nous là ! En plus on est juste en face du stand de Aston Martin ! Donc on va pouvoir voir l'arrêt de Fernando Alonso ! Non ! On est plutôt pas mal ! En vrai ! Plutôt pas mal ! Petit bémol ! On est un peu loin ! Donc sur la grille, on ne verra pas trop les activités, l'hymne et tout ! C'est tout au bout là-bas ! Je pense qu'on ne les verra pas ! Mais on verra quand même quelques teams au fond de la grille ! Ça va être fort sympathique ! Et surtout, ils annoncent plus aucune pluie ! C'est-à-dire que nous, on avait pris des vestes, on avait pris des pulls et tout ! Et de base, il devait pleuvoir de 9h jusqu'à 14h je crois ! Là, plus aucune goutte de pluie ! Jusqu'à 23h ! On va voir si ça tient ou pas ! Mais c'est vrai que le soleil est sorti ! Il commence à faire beau ! On est bien là, non ? C'est chaud là ! C'est chaud ! Il y a le petit parapluie si jamais... C'est vrai que Robin a la bonne technique ! Il sort son parapluie pour le soleil ! Montre-nous ! Petit tuto ! Et voilà ! Et là, je fais chier tous les gens dans la moi et j'en ai rien à foutre ! Castille à l'arrêt, ça va ? J'ai envie de tout casser ! Sérieux, frère ! J'avais mis une Alpine dans le top 6 déjà ! Le drapeau jaune secteur 2 ! Ils sont à l'arrêt, frère ! C'est bien ! Red Flag ! Castille ne veut pas repartir en drapeau rouge ! Ça ne fait même pas 10 minutes ! Bon les gars, ça va faire quasiment 20 minutes ! Voir même peut-être un peu plus qu'on est sur Red Flag ! Ça ne bouge pas ! Alors en fait, actuellement, il y a un problème avec... Du coup, Robin me disait des communications ! Je crois que c'est les caméras du circuit ! Qui tout simplement ne fonctionnent plus ! Donc, tout simplement, Red Flag qui prend un peu plus de temps que prévu ! Et puis, on attend que la séance reprenne ! Reprenne, pardon ! Reprenne, reprend ! Reprenne ! Hé, c'est une FP1 ou une FP rien là ? La vie est belle ! Il fait beau ! Vraiment, ça c'est typique F1 ! On nous annonce de la pluie ! Il fait giga chaud, giga beau ! On crève de chaud en un pantalon ! Non mais, il fait beau parce que ça ne roule pas ! Quand ça va rouler, il va pleuvoir ! 14h20 et la séance ne reprendra pas ! Il pourra bouger ! Regarde, ils ont Sainz qui sort ! Nous, on n'a personne ! À Londo, il s'est barré ! Je boude ! Hé, je boude ! Je ne suis pas content ! Je ne suis pas content ! Non mais du coup, la séance a été avancée de 30 minutes, la FP2 ! Et du coup, ils auront donc 1h30 cet après-m ! Parce que là, ils n'ont pas roulé du tout en fait ! Ils ont fait zéro tour ! Donc, c'est bon ! Nous, on va bouger, on va aller se balader un petit peu ! Et puis, on va continuer notre journée, tranquille ! Il fait beau au moins ! Le Marès, il fait beau ! Il est 15h, je crois à peu près ! J'ai perdu la notion du temps, honnêtement ! Lucas vient de nous rappeler un très bon truc ! C'est qu'actuellement, il y a les matchs de l'équipe de France ! Et l'équipe de France gagne à zéro ! Contre Gibraltar, but de Giroud ! Un but de Giroud ! Oh, laissez-moi ! Le fan de Giroud, il doit être content ! Bon, nous, du coup, on est passé voir Lucas par les fins ! Voilà, très sympathique ! C'était la première fois que je le rencontrais ! Donc, nous, on va aller dans la fanzone ! On va aller essayer de faire un peu de contenu, voir un petit peu des gens ! On va voir s'il y a peut-être des abonnés ! Parce que vous êtes très nombreux encore à nous demander où est-ce qu'on est dans le circuit ! Et puis voilà, on vous emmène retour à la fanzone en l'après-midi ! Et il fait beau ! Ce matin, on parlait justement de si il faisait beau la vibe curé ! Les gars, regardez ! Ca prend le bateau ! Les gens, ils sont à la plage ! Ils sont posés dans l'herbe ! Quel beau pays le Canada, franchement les gars ! Incroyable ! On a fait le tour un petit peu à la fanzone et tout ! Vous avez vu ce spectacle de moto au niveau du Stand Monster qui était quand même bien stylé ! On se redirige du coup vers les tribunes maintenant ! Il est quasiment 16h30 ! Donc bientôt l'heure de la FP2 qui a été prolongée ! Bah alors, on achète ? Evidemment qu'on achète ! J'ai pas de casquette ! Je l'ai oublié ! Il a acheté un Bob George Russell ! C'est pas grave ! Mais non mais... C'est pas grave ! Mais t'es trop con ! Mais il n'y a pas Hamilton ! Franchement j'ai une tête de gland avec ! C'est Patrick Russell ! C'est Patrick Russell ! Alors les t-shirts, ils sont à... Très heureux ! Très heureux ! Il manque une virgule ! C'est... C'est fou hein ! Voilà, essayez de trouver... Vous avez 10 secondes, je vous mets un plan ! On défile ! Essayez de trouver Hydro ! Attends, reste à l'intérieur ! Parce que c'est très drôle ! Bonjour, je suis Charles Leclerc ! Belle âme hein ! Alors ? On n'attend pas Patrick ? Petit info en foot ! La France a gagné 3-0 contre Gibraltar ! Giroud, Mbappé et un CSC ! Hülkenberg, out les gars ! Out ! Encore un drapeau rouge ? C'est le 3ème drapeau rouge qu'on a à la journée ! Encore ! C'est le 2ème Alpine en plus ! C'est le 2ème Alpine ! Et moi, on rappelle, dans mon chrono, j'avais dit quoi ! Une des deux ennemis dans le top 6 ! J'avais mis 3, carrément ! J'avais mis cas, c'était 3ème ! On va voir ! Bon les gars, on va pas vous mentir ! On est en fin de FP2 ! On a totalement dodged la fin de FP2 ! On s'est barrés parce qu'il pleut ! Et on n'a pas envie de prendre la pluie ! Donc du coup, on va se casser très très vite pour prendre les bus ! Et essayer de rentrer ! Parce que là, il y a un orage qui se prépare sur Montréal ! Croyez-moi, on se taille très vite ! Et prochain clip du vlog, il est probablement trempé ! Humide ! Let's go ! Vous avez pas menti ! Voilà ! Il pleut ! Prochaine étape, ça va être de prendre le métro ! Avec probablement 55 000 personnes qui veulent prendre le métro aussi ! Vu qu'il pleut ! Donc, on va voir ! Du coup, on a fini notre journée ! On est de retour dans le centre-ville ! Et je crois qu'on est arrivé dans une rue fort sympathique ! Parce qu'il y a plein de trucs F1 à Heineken ! Il y a de la musique ! Donc, on va aller voir tout ça ! Il est pas si tard, il est que 18h ! Pourtant, on est un peu fatigué ! Et c'est giga stylé derrière ! Comme vous pouvez le voir, c'est quand même vachement cool ! Là, on est plus sur le Montréal qu'on attendait hier ! Les yeux ! Corona 0, évidemment ! Bon les gars, on se balade toujours dans Montréal ! On a fait du coup le tour ! Comme vous le voyez, on voit pas mal de voitures depuis tout à l'heure ! On essaie de trouver un... C'est des enfants ! C'est une abarth ! Ah oui, c'est une abarth ! On essaie de trouver un coin du coup pour manger là ! On va aller trouver un petit truc ! Robin, tout à l'heure, t'as vu Zach ? Ouais, j'ai vu Zach Brun ! En vrai, c'est vraiment cool ! Hier, on se plaignait justement qu'on était dans des coins qui ressemblait pas trop à Montréal et tout ! Mais là, c'est plus, je pense, comme Robin et moi, on l'avait imaginé ! Peut-être Lucas aussi ! En tout cas, c'est très très nice ! J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaît, elle est pas finie ! Mais nous, en tout cas, pour l'instant, on passe deux très bonnes journées à Montréal ! Je rappelle encore une fois qu'il y a un deuxième vlog qui sortira la semaine pro très rapidement, mardi, sur la suite du week-end ! Donc, activez bien la cloche ! Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas ! Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ! Mais voilà, je vous le dis ! Là, on commence à prendre une petite vibe américaine ! Et franchement, ça fait très 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 plaisir ! On s'est rabattu dans un petit BK à Valeursion ! Malheureusement, c'est full blindé, etc. Donc bon, on va tester un truc ! C'est bon ou pas ? On a découvert un truc chez BK ! Le fondant ! C'est bon ou pas ? En vrai, bah, c'est un groupe normal ! Mais juste le pain, il est inversé, je pense ! En vrai, c'est pas mauvais ! Non, ça fait un peu pain brioché au-dessus ! C'est pas mauvais ! Ton micro, là ! Bon, on va où ? Là, on va se diriger direct, tout le droit, vers Albert ! J'espère, il ne verra jamais cette vidéo ! Oh là là, j'espère, vraiment ! Il a volé mes billets ! Bon, on est arrivé, on ne sait pas trop, on est dans un mall ! On va prendre des glaces avant d'aller voir le Muzica ! Ça prend quoi, là, Lucas ? Ton petit smoothie jugo classico, là ! Ok, et toi ? Moi, je vais prendre un tourbillon ! Oh la vache ! Oh la vache ! Répète ce que tu viens de dire, Robin ! Qu'est-ce que tu vas faire avec la glace et mon trou de balle ? Vas-y, répète ! Ça va faire un tourbillon, t'as dit ! On arrive à un concert, je crois ! Hier, il y avait bébé Jacques ! Je ne sais pas qui c'est aujourd'hui ! Et là, il y a un concert, on va avoir ça sur la scène de Belle ! Et du coup, on est dans un coin un petit peu artistique, vous l'avez vu, du coup, il y avait des concerts ! Là, il y a un terrain de basket, là, il y a un spectacle, encore sur un mur affiché ! Et bien écoutez, c'est une fin de journée, et c'est une fin de vidéo pour vous, j'espère qu'elle vous aura plu ! Nous, il nous reste encore deux jours et demi, quasiment ! Je crois que tu t'es mis à hurler pour faire l'outro ! Mais il y a un problème d'audition, Robin ! Ben, c'est la fin de la vidéo ! Oh, l'imitation ! On se retrouve, du coup, mardi pour la suite des aventures au Canada ! Nous, il nous reste encore deux jours et demi sur place ! Donc, demain, c'est les qualifs, la FP3 sous la pluie, et dimanche, le Grand Prix ! Donc, hâte de vous tourner tout ça ! J'espère sincèrement que ça vous aura plu ! Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à nous donner vos remarques ! Est-ce que vous en pensez tout ça, tout ça ? Un petit pouce bleu ! Si la vidéo vous a plu ! Et puis, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos ! En attendant, faites attention à vous, portez bien ! C'est plus important ! Ciao !